Donc, comme je l'ai annoncé, dans le jour de Shavuot, et rien qu'à travers l'histoire d'un des plus grands maîtres d'Amishnah, il est la Zaken, nous allons comprendre qu'est-ce que c'est que l'abnégation pour l'étude de la Torah. Il est la Zaken, on le connaît pour avoir été un des nazis d'Israël, un des princes d'Israël. Ce que l'on sait moins, c'est que c'est un homme très très pauvre. Et donc, voilà ce que raconte le traité Yoma, page 35b. Chaque jour, il a la Zaken travaillée et il gagnait un demi-dinard. C'est une somme de très peu d'importance. La moitié de cet argent, il l'a donné au gardien de la maison d'études, pour lui permettre de rentrer dans la yeshiva. Et la moitié, il l'a gardée pour sa parnassa, donc pour la subsistance de sa famille. Un jour, il n'a pas trouvé de quoi payer, de quoi se nourrir. Et le gardien de la synagogue, très sympathiquement, ne l'a pas laissé rentrer à la synagogue pour étudier. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté sur le toit et il a mis l'oreille pour pouvoir écouter les paroles de Shema Yahya Avtalion, qui étaient les maîtres de l'époque. Et on dit que ce jour, c'était une veille de Shabbat, un vendredi soir. Et c'était une période d'hiver. Et donc, il y a eu de la neige qui est tombée du ciel et qu'il a recouvert. Et lorsque le lobe est monté, donc lorsque le jour est venu, Shema Yahya dit à son frère Avtalion, « Il me semble, mon frère, que cette journée est particulièrement sombre. Et il fait noir sur le toit. » Alors, ils se sont dit que c'était peut-être un jour particulièrement nuageux. Ils ont levé les yeux et ils ont vu l'aspect d'un homme qui s'est trouvé sur le toit. Ils ont monté, ils ont trouvé une hauteur de trois coudées de neige. Un mètre cinquante de neige qui recouvrait Ilal Azakain. Ils l'ont bien évidemment découvert. Ils l'ont lavé, ils lui ont permis de revenir à la vie. Et à partir de ce moment-là, évidemment, on a laissé rentrer Ilal. Mais ce qui est le plus intéressant de savoir, que normalement, on n'a pas le droit de profaner le Shabbat en montant sur un toit. Mais bien évidemment, pour sauver une personne de la mort, on peut profaner le Shabbat. C'est Sakhanate Fashot, le danger de mort. Et à partir de là, on a compris combien l'intérêt de l'étude de l'intérêt de l'intérêt était importante pour un homme comme Ilal Azakain. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, on l'a laissé rentrer à n'importe quel moment dans le Bet Hamidrash. Tout ça pour dire que, bien évidemment, on a tous des bonnes excuses pour ne pas passer trop de temps dans l'étude de la Torah. Mais si quelqu'un comme ça, pauvre comme lui, a pris tout son courage juste pour pouvoir écouter des paroles de maîtres à partir d'un toit, il faut bien se rendre compte que nous, nous avons la possibilité de passer quelques moments de temps en temps à la maison d'étude pour écouter, pour suivre des cours de Torah. Et je terminerai par ce mot du Harizal, qui est un des grands maîtres de la mystique juive, qui dit que celui qui fait attention de ne pas l'ennumir la nuit de Shavuot, de veiller la nuit de Shavuot, qui tombera donc mardi soir pour lire le Tikkun, donc le programme institué par les maîtres, qui prend une partie de la Torah, une partie des prophètes, une partie de la Torah orale, donc la première et dernière Mishnah de chaque traité de la Mishnah, il est assuré pendant toute l'année en question que rien de mal ne puisse y arriver. Nous ne sommes pas au niveau d'Idalazakane de se mettre en danger de mort pour étudier la Torah, mais je pense que nous avons quand même tous la possibilité de se consacrer quelques minutes de temps en temps à une étude de Torah, celui qui a la force, le courage de rester réveillé toute la nuit de Shavuot et de ne pas dormir pour étudier, pour se consacrer à cette étude. Yavu alavrachah, la bénédiction sera sur lui, et bien évidemment, j'espère qu'Akadosh Baruch Hu nous donnera des forces pour tout ça. Shavuot, et à la semaine prochaine.